Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous donner 10 astuces pour consommer moins d'électricité. Donc tout simplement, moi je vis dans un studio où tout est électrique, absolument tout marche à l'électricité. Donc j'essaye avec des petites astuces de faire des économies aussi bien pour ma facture que pour la planète. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner mes astuces. Donc la première astuce va concerner surtout les buveurs de thé. On utilise, donc tous ceux qui boivent du thé, des tisanes, on utilise une bouilloire. Et en fait je fais vraiment attention au moment où je remplis la bouilloire de mettre vraiment la quantité d'eau dont j'ai besoin. Je sais en fait selon le mug que j'utilise à peu près combien de millilitres il fait et combien d'eau j'ai besoin. Histoire de ne pas remplir ma bouilloire d'un litre d'eau, de faire chauffer un litre d'eau pour finalement en utiliser que la moitié ou le quart. Vous allez voir ça va vraiment faire évidemment bouillir l'eau beaucoup plus vite et surtout ça va consommer vachement moins. La deuxième astuce ça va être de couper mon chauffe-eau en fait quand je pars plusieurs jours. Tout simplement j'ai mon tableau d'électricité, je coupe le chauffe-eau quand je pars 4-5 jours. Ça sert à rien en fait que le chauffe-eau fasse chauffer de l'eau à chaque fois. Ensuite ça va être au niveau de tout ce qui est prise électrique parce qu'évidemment on a beaucoup de choses qui marchent à l'électricité. Et moi tout ce qui est télé, ordinateur, la box pour regarder la télévision, j'ai un lecteur DVD. Tout ça en fait est sur la même prise et marche avec un petit bouton vous savez pour allumer et pour éteindre histoire qu'en fait ces appareils ne restent pas en veille. Donc voilà vous avez ce fonctionnement qui est hyper pratique donc vous appuyez sur le bouton au moment où vous avez besoin d'utiliser les choses. Moi il se trouve qu'en plus je regarde jamais la télé et en fait mon écran me sert juste à regarder des films. Le lecteur DVD je m'en sert vraiment très très occasionnellement. Donc en fait toutes ces choses ne sont pas branchées sur la prise et je les branche vraiment au moment où j'en ai besoin. Et c'est tellement occasionnel que ça me prend 2 secondes et c'est vraiment pas du tout embêtant. Mais il faut vraiment penser à ce que les... en fait toutes les machines qui restent en veille vous savez la télévision par exemple le petit bouton rouge ou même par exemple moi la box pour regarder la télé je regarde vraiment jamais la télé. Où il y a l'heure qui est affichée, bah tout ça en fait ça consomme et j'ai pas vraiment besoin d'avoir l'heure sur ce truc. Donc je préfère encore le débrancher et si vraiment au moment où j'en ai besoin je le branche. Bon par contre faites attention parce qu'au début je faisais ça avec ma box internet et malheureusement ces box ne sont pas du tout faites pour être éteintes et allumées. Moi en fait j'éteigne presque 2 fois par jour en fait à chaque fois que je remonte chez moi je rallume et quand je m'en vais j'éteins. Et les box internet ne sont pas du tout faites pour ça malheureusement puisqu'en fait j'étais tout le temps obligée de la redémarrer et elle bugait tout le temps. Donc maintenant elle reste tout le temps branchée, j'ai pas trop le choix. Ensuite ça va conserver les gens qui ont des plaques électriques. Moi c'est mon cas, plaque électrique pour faire chauffer. Tout simplement je fais vraiment bien attention à éteindre ma plaque avant la fin de cuisson. Ça sert à rien en fait d'éteindre une fois que les pâtes elles sont cuites on va dire d'éteindre la plaque électrique. Vous pouvez l'éteindre bien avant parce qu'en fait les plaques électriques continuent d'être chaudes puisque c'est donc comme une pierre qui se chauffe. Donc elle continue d'être un petit peu chaude donc vous pouvez arrêter même pour faire cuire un oeuf. Vous pouvez arrêter au moins une minute avant, vous savez que vous êtes tranquille même bien avant. Des fois j'arrête vraiment bien avant et je vois que l'eau continue de bouillir donc voilà ça c'est une astuce. La cinquième astuce qui est vraiment hyper simple à faire et il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas c'est au moment de faire chauffer de l'eau que ce soit dans une casserole petite ou une grande pensée à toujours mettre un couvercle. Vous allez voir c'est juste, enfin c'est incroyable moi je trouve les gens qui ne font pas ça parce que vous allez faire chauffer votre eau beaucoup beaucoup plus vite. Donc pensez toujours à mettre un couvercle sur vos casseroles ça évite de trop consommer et de trop chauffer pour rien. Une astuce qui va concerner beaucoup de monde puisque ça va être au niveau des machines à laver. Moi j'ai une machine à laver donc que j'ai acheté il y a deux ans et demi que j'ai vraiment payé pas cher mais c'est vachement bien parce que maintenant les machines à laver il y a vraiment plein de modes différents et plein de modes éco, enfin ce qu'ils appellent éco. Et vraiment lisez la notice de votre machine à laver parce qu'il y a plein de trucs qui sont vachement bien. Moi par exemple j'ai un mode 15 minutes c'est à dire qu'il fait une machine en 15 minutes à 30 degrés et des fois quand c'est juste des trucs qu'on porte un peu tous les jours qui sont pas forcément trop sales on a pas besoin d'une plus grosse machine. Moi je sais qu'en 15 minutes mon linge il est vraiment propre surtout qu'en fait je suis toute seule donc j'ai pas forcément beaucoup de vêtements à laver. Et c'est pareil maintenant on a vraiment des lessives qui sont hyper hyper forts donc moi j'utilise quand même des produits qui sont bio, qui sont labellisés bio mais ils lavent quand même vachement bien donc il n'y a plus besoin d'enlever des tâches à 40 degrés. Vraiment lavez votre linge, vous avez des modes à 30 degrés, vous avez même des modes maintenant à 20 ou 15 degrés donc vraiment faites attention quand vous faites la machine ne faites pas automatiquement le mode à 40 degrés. Mettez un mode beaucoup plus bas et vous verrez qu'en fait vos fringues elles sont largement propres. Une astuce qui est très très bête mais ça va être de laver ses fenêtres pour avoir beaucoup plus de luminosité. Moi par exemple j'ai mon Vélux qui est au-dessus qui m'apporte énormément de lumière puisque mes petites fenêtres en face c'est pas très très lumineux et je le vois dès que je lave mon Vélux mais c'est incroyable la lumière que ça fait rentrer en plus. Vraiment je sais que le soir j'allume ma lumière un tout petit peu plus tard. Donc même si c'est un quart d'heure, 30 minutes plus tard c'est toujours ça que vous gagnez tous les jours donc pensez à bien laver vos fenêtres. Une astuce encore au niveau de l'éclairage c'est d'avoir plusieurs lampes chez vous donc ça peut paraître illogique mais tout simplement avoir une lampe pour un petit peu chaque utilisation. Moi par exemple vous voyez derrière j'ai mon petit coin de cuisine j'ai juste une petite lumière blanche qui est d'ailleurs assez lumineuse juste quand je l'allume quand je fais la cuisine et j'éteins tout le reste j'ai pas besoin. J'ai également une petite lampe de chevet qui est toute douce avec une ampoule vraiment très très basse consommation que j'allume le soir parce que le soir vous savez on est un peu fatigué on a pas besoin d'une grosse grosse lumière surtout quand on est juste dans un coin au bord de son lit. Sinon j'ai les autres lumières, deux autres lumières pour éclairer quand je suis dans mon appartement mais c'est vraiment bien d'avoir plusieurs lumières selon ce qu'on va faire parce que par exemple quand je suis vraiment en cuisine j'ai peut-être pas forcément besoin d'avoir toutes les lumières d'allumées chez moi. Une astuce qui concerne la cuisine c'est d'utiliser une cocotte minute. Moi je m'en suis fait offrir une il y a maintenant plusieurs années et c'est vraiment génial parce qu'en fait la cocotte minute alors bon évidemment c'est vachement mieux pour faire cuire les aliments et tout ça mais ça fait surtout chauffer beaucoup plus vite les aliments vous avez besoin de beaucoup moins d'eau et donc ça va consommer évidemment beaucoup moins d'électricité si en tout cas vous avez des plaques électriques mais même au gaz ça marche la même chose puisqu'en fait le temps de cuisson est beaucoup plus raccourci quand vous utilisez une cocotte minute. La dixième astuce va encore concerner les lumières en plus en ce moment c'est un petit peu la mode donc ça se trouve assez facilement mais moi j'ai des abat-jour qui sont en fait ajourés qui sont soit en raffia tressé soit un petit peu en espèce de papier qui brûle pas ça va être vraiment de jouer avec les abat-jour des lampes donc pareil moi ma lampe de gel qui a une ampoule très très basse c'est un abat-jour qui est blanc donc qui renvoie assez bien la lumière et d'avoir des abat-jours comme ça un petit peu ajourés fait qu'en fait vous pouvez mettre des ampoules beaucoup plus basses mais vous avez toujours la même lumière et c'est pareil au niveau des ampoules quand vous avez donc quand c'est une lampe sur le côté ou vers le bas c'est pas forcément trop trop important mais en tout cas quand vous avez des lampes qui sont sur le haut il y a souvent de la poussière qui tombe sur l'ampoule et je peux vous dire que ça enlève vraiment beaucoup de luminosité donc pensez à peu près une fois par mois à juste passer un petit chiffon délicatement sur l'ampoule et là vous allez avoir encore plus de lumière donc voilà pour ces 10 astuces j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai essayé de donner les astuces que moi je fais vraiment au quotidien des astuces hyper simples j'en ai beaucoup d'autres donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse et surtout n'hésitez pas à donner également vos astuces parce que moi ça me servira mais ça servira également à tout le monde donc je vous fais plein de gros bisous puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ok